Au tout début de l'ère spatiale, la planète Vénus intrigue énormément les Etats-Unis et l'Union soviétique. Le défi technologique que constitue l'envoi d'une sonde à destination de cet astre est tel que l'URSS lance au début des années 60 le programme Vénéra, un programme de sonde spatiale destiné à en connaître davantage sur la mystérieuse étoile du berger. Après 6 années de développement et une dizaine d'échecs, la plupart du temps dû à un dysfonctionnement du lanceur ou à un problème de communication avec les sondes, l'URSS parvient à réaliser l'exploit avec la sonde Vénéra 4. Après ces nombreux échecs, le bureau de Korolev, bureau qui développait les sondes du programme Vénéra, décide de confier le développement des sondes suivantes à un autre bureau d'études, celui de Ghorgi Babakin, un ingénieur soviétique ayant quelques années auparavant permis la réussite du programme Lunocode. Vénéra 4, la nouvelle sonde du programme, est donc conçue par ce bureau. Composée d'un compartiment orbital et d'un module de descente, elle est la sonde la plus massive jamais envoyée vers Vénus depuis le début du programme Vénéra, avec une masse de 1106 kg. Les données récoltées par le vol de Vénéra 3 en 1965 permettent d'améliorer significativement la conception de Vénéra 4. Celle-ci doit être capable de fonctionner à une température de 425 degrés, à une pression de 10 atmosphères. Son compartiment orbital cylindrique permet d'abriter les instruments de communication radio. D'une puissance de 40 watts, ceux-ci peuvent transmettre des données à des vitesses maximales de 64 bits par seconde directement à la Terre, à l'aide d'une antenne de 2,3 mètres de diamètre fixée à l'extérieur du compartiment. Ces données peuvent aussi être stockées sur un magnétoscope d'une taille de 150 kilobits. Pour son alimentation en énergie électrique, la sonde dispose de deux panneaux solaires d'une surface totale de 2,4 mètres carrés reliée à une batterie nickel-calcium d'une capacité de 84 ampères-heure. Le module de descente est lui composé de deux parties. Une servant à abriter le parachute de freinage de 2,2 mètres carrés et le parachute principal de 55 mètres carrés, et l'autre servant à abriter les instruments scientifiques. Le tout est scellé avec une pression interne de 2 atmosphères. Finalement, le 12 juin 1967, après plusieurs mois de développement et de fabrication par l'entreprise russe Lavochkin, la sonde décolle à bord d'une fusée Molnia. Le 17 octobre 1967, après cinq mois de voyage et plus de 350 millions de kilomètres parcourus, la sonde s'approche enfin de sa cible. Sa capsule, d'une masse d'environ 383 kg, se sépare alors du reste de la sonde. Elle peut alors commencer sa descente en parachute dans l'atmosphère épaisse de Vénus. Durant celle-ci, la capsule envoie les premières données sur les caractéristiques de la planète. Son thermomètre embarqué transmet alors une température de plus de 260 degrés Celsius, et son baromètre relève une pression de 22 atmosphères. La composition de l'atmosphère est également déterminée par la sonde, qui découvre que celle-ci est complètement saturée en CO2, à environ 90%. On y retrouve également 1,6% de vapeur d'eau et 0,8% d'oxygène. C'est à 24 km d'altitude, après 1h50 de descente, que la sonde envoie ses dernières données à la Terre, avant d'être écrasée par les fortes pressions de l'atmosphère vénusienne. Pour l'URSS, la réussite est totale, car elle vient de réussir l'exploit manqué par la sonde américaine Mariner 5, lancée deux jours après Venera 4, qui a, elle, raté sa cible de plus de 4000 km. Venera 4 est devenu le premier objet humain à tenter d'atterrir sur Vénus, et ouvrir le champ à des missions de plus en plus ambitieuses à destination de cette planète, menant d'abord en 1970, à la première sonde humaine à atterrir sur une autre planète avec Venera 7, et en 1982, aux premières sondes transmettant les premières données depuis la surface de Vénus, avec les sondes Venera 13 et Venera 14. Merci beaucoup d'avoir écouté et regardé cette vidéo, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux, ainsi que de vous abonner et de liker les vidéos si elles vous a plu. On se retrouve très rapidement, je l'espère, pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, nous viserons toujours la Lune, car même si on la loupe, on finira dans les étoiles.